On est dans un espace naturel sensible et puis les actions sont très très concrètes. C'est de la restauration d'arbres tétards, ils sont rajeunis et on a fait les travaux avec des entreprises et des bénévoles. Les conservatoires d'espaces naturels sont des associations à but non lucratif. Leur spécificité c'est d'être à la fois association avec un grand nombre d'adhérents, mais c'est aussi des petites entreprises de l'économie sociale et solidaire avec des salariés qui partout en France interviennent de manière très concrète pour la protection des espaces naturels. Alors d'abord le crédit coopératif intervient en tant que banquier auprès des conservatoires d'espaces naturels et de la fédération. Et par ailleurs on permet d'avoir un dispositif de collecte de dons et ça permet d'apporter des compléments de ressources pour financer les actions menées par les conservatoires. Alors la particularité du crédit coopératif, c'est de proposer à nos clients une gamme de produits engagés. Donc on a le compte à agir, le livret à agir, la carte à agir. Avec ces produits engagés, on a la possibilité de réaliser des dons auprès d'une association qu'on a choisie. Et en 20 ans, on a versé près de 90 millions d'euros de dons à nos associations partenaires. Donc on va aller sur ce secteur ici pour à la fois voir les travaux de restauration de la zone humide qui avaient été faits et puis pour faire un petit travail sur les arbres tétards. Et donc on a ce petit support qui nous rappelle un petit peu comment le cycle de création des tétards. On a ici une belle plantation, un bel alignement d'arbres tétards. Et avec un certain nombre de personnes volontaires, on fait l'entretien de ces arbres tétards à la fois pour des raisons écologiques, mais aussi paysagères, culturelles. Chaque année, ça fait encore une cerne de bois dur qui va rester au centre. Et c'est pour ça que quand t'as une ouverture vraiment qui va attaquer le cœur de l'art, il ne peut pas se défendre parce qu'il est mort en fait, c'est du bois mort. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement dans la Fédération des conservatoires d'espace naturel, c'est que c'est vraiment un réseau qui est constitué de militants qui sont très très engagés, qui agissent de longue date pour défendre l'environnement et qui ont un bilan qui est impressionnant. Je trouve que c'est une fédération qui gagne à être connue et des actions qu'il faut encourager.